Le 13h, Julie Morel. Merci de nous rejoindre. Pour vous informer, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Pour l'église du Congo, pas de doute, c'est Martin Fayoulou, le candidat de l'opposition qui est le vainqueur des élections en RDC. L'église congolaise toute puissante qui jette un pavé dans la mare alors qu'on craint un report de la communication officielle des résultats. Le chômage continue de baisser en Belgique, baisse particulièrement spectaculaire en Flandre mais qui vaut aussi pour la Wallonie et pour Bruxelles. Chiffres et explications avec Alisson Delpierre dans un instant. Cela fait deux semaines maintenant que ce bateau cherche un port, 32 migrants à son bord qui commencent à manquer de nourriture mais aucun pays pour les accueillir. Le shopping de Weinegem près d'Anvers veut attirer les hommes en ce premier week-end de soldes. Il les invite à venir jouer au billard et boire des bières pendant que ces dames dépensent. On est en 2019, certains clichés ont la vie dure. Tidiem Kouache nous attend sur place. Et puis bilan positif pour le secteur touristique Wallon lors de ses vacances d'hiver. Nous ferons le point avec Thomas Dechamp en direct dans un hébergement insolite, une vraie tendance au sud du pays. Bonjour à toutes et tous. Martin Fayoulou est-il le nouveau président de la République démocratique du Congo ? L'église catholique congolaise affirme en tout cas qu'il est le vainqueur du scrutin de dimanche dernier. L'église qui avait déployé des milliers d'observateurs électoraux dans le pays et qui vraisemblablement veut bousculer les autorités en place alors que les observateurs craignent un report de l'annonce des résultats qui étaient initialement prévus pour demain. Pascal Boustamante. Alors que les comptages sont encore en cours et que les premiers résultats partiels sont attendus pour demain, l'église catholique congolaise fait au travers du New York Times une annonce fracassante. Le leader de l'opposition est déclaré vainqueur du vote congolais par l'église. Martin Fayoulou serait selon l'église catholique le vainqueur du scrutin, une annonce qui a déjà suscité la réaction du pouvoir. L'annonce des tendances telles que faites par M. Labé-Cholé est de nature à intoxiquer la population en préparant un soulèvement dont la SEMCO sera seule responsable d'autant qu'elle se fonde sur des données infimes et partielles. L'église catholique, acteur majeur de la scène politique congolaise, a déployé des milliers d'observateurs sur le terrain. Du côté des institutions internationales, tout le monde pousse le pouvoir congolais à publier les résultats. Ce que mes collègues m'ont expliqué et qu'ils ont observé, c'est que la situation reste calme mais tendue dans l'attente de l'annonce des résultats de l'élection. Des rapports préliminaires indiquent des poches de violence et des personnes blessées. Preuve de cette tension, dans l'attente de l'annonce officielle du nom du futur président congolais, les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de 80 soldes à au Gabon afin de pouvoir intervenir si des troubles d'envergure venaient à se déclarer. Retour chez nous avec les chiffres du chômage qui ne cessent de baisser en Belgique. Les trois régions du pays voient leur taux de chômage diminué. A Bruxelles, c'est la cinquantième baisse consécutive. On peut donc parler d'une tendance lourde et positive. L'année 2018 est terminée. On peut maintenant regarder sur toute l'année si l'évolution a été positive. Et oui, elle a été positive. Pendant toute l'année, le chômage et le chômage des jeunes aussi, d'ailleurs, a continué à baisser à Bruxelles. Et ça fait maintenant quatre ans que le chômage baisse à Bruxelles et même cinq ans et demi pour le chômage des jeunes. Donc c'est en tout cas une évolution encourageante. Voilà pour la réaction. Alison Delpierre est avec nous pour détailler ces chiffres du chômage. Exactement. Alors regardez à Bruxelles, on compte 88 317 demandeurs d'emploi. C'est 3% de moins en un an. Mais qu'est-ce que cela représente ? Eh bien, si l'on regarde la part de la population active au chômage, cela fait 15,7%. Il faut remonter en 92 pour trouver un taux plus bas. Alors il n'y a pas qu'à Bruxelles que le chômage diminue. En Wallonie, la baisse est de 4,8% en un an, ce qui représente un taux de chômage de 13,2%. Mais c'est au nord du pays que c'est le plus spectaculaire. La baisse est de 8% en un an, soit un taux de chômage qui atteint les 6,1%. Alors au total, entre 2014 et 2018, en Belgique, il y a eu moins 107 822 chômeurs. Comment explique-t-on ces chiffres, cette baisse, Alisson ? Eh bien, il y a d'abord la conjoncture économique qui est bonne, ce qui permet de redynamiser l'emploi. Ensuite, et ça c'est moins réjouissant, ce taux diminue à cause des exclusions et en particulier celles des jeunes qui n'ont pas accès aux allocations d'insertion. Et puis enfin, et ça c'est spécifique à Bruxelles, les garanties jeunes, puisqu'Actiris garantit aux jeunes un emploi dans les 6 mois ou une formation ou bien un stage rémunéré. Merci pour cet éclairage, Alisson. Ce samedi, plusieurs rassemblements de gilets jaunes sont encore prévus, comme devant la gare de Namur ce matin. On ne peut pas parler d'une grande mobilisation puisqu'ils étaient une trentaine seulement. Certains affichaient d'ailleurs leur déception ce matin. D'autres en revanche veulent croire que le mouvement reste fort. Namurois, Namuroise, nous voici réunis ici pour une marche supplémentaire. Nous taperons sur le clou autant de fois que nécessaire. Nous tenterons de réveiller l'humanité qui se meurt à chaque fois qu'ils feront mine de ne pas nous entendre. Les rangs en grossissent. Le problème actuellement, c'est que c'est beaucoup de petits groupes à gauche et à droite. Et donc ici, le but c'est vraiment de sensibiliser tout le monde et de réunir tout le monde en sachant que tout le monde reste indépendant de sa petite région et de sa petite ville. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une coordination entre tous. Une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée, que faire des bagages oubliés dans les aéroports, des bagages que personne ne réclame ? En Allemagne, il y en a 4000 chaque année et l'idée est toute trouvée. On les met aux enchères. Mais attention, les acheteurs ne peuvent pas savoir ce que renferment les valises. Caroline Hick. Ces acheteurs ne sont pas là pour acquérir des meubles ou des oeuvres d'art. Ceux qui lorgnent, ce sont des valises. Des valises oubliées ou perdues qui n'ont pas été réclamées depuis au moins six mois. Dans les aéroports allemands, elles sont mises aux enchères. Mais c'est plutôt une loterie car personne ne sait ce qu'ils achètent. Ah, des vêtements de femmes. Quelqu'un de plutôt mince. Ça vient sans doute de Chine. Cette famille a acheté trois valises pour 300 euros. Hé, t'es bien servi toi. C'est bien, ça fait plaisir. C'est une bonne façon de dépenser son argent. Tout le monde ici espère trouver le jackpot, des bijoux, du matériel informatique ou des produits de luxe. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Ah oui, très pratique, des préservatifs. Pourtant, avant chaque vente, les acheteurs ont droit à deux heures de repérage. Ce couple d'habitués a sa technique. On fait une liste, on regarde attentivement, on sélectionne les grosses valises qui sont belles et on y croit. Le couple s'est fixé une limite, 100 euros par bagage. Une limite qu'il va finalement dépasser. 120 euros pour cette valise et une grosse déception. C'est que du extra-small. On cherchera quelqu'un dans la famille qui fait cette taille. Il n'y a pas grand-chose qui va m'aller. 4000 valises sont vendues aux enchères chaque année par les aéroports allemands. Un système qui n'existe pas en Belgique. Chez nous, les bagages sont plutôt donnés à des associations caritatives. Les vacances d'hiver touchent tout doucement à leur faim en Wallonie. Les hébergements touristiques ont fait le plein malgré le mauvais temps. Thomas Dechamp, le ministre wallon René Collin a communiqué les chiffres ce matin. Chiffres assez satisfaisants donc. Oui, absolument. Julie, c'était encore raté pour le Noël blanc cette année. Vous le voyez, la pluie est toujours là mais elle n'a pas gâché la saison des acteurs touristiques. Loin de là. Puisque le taux de fréquentation est en hausse globalement en Wallonie pour ses vacances d'hiver. Plus 7% sur toute la Wallonie. Dans le Hainaut, c'est même plus 35%. C'est là que l'augmentation est la plus forte cette année. Mais c'est toujours la province du Luxembourg qui tire le mieux son épingle du jeu et qui attire le plus de touristes. Surtout au week-end du Nouvel An puisque évidemment le week-end de Noël il se passe traditionnellement plus en famille. Alors ce qui est important aussi dans ce bilan c'est qu'on voit que la Wallonie tire son épingle du jeu au niveau touristique quelle que soit la saison. Contrairement par exemple à la côte belge et c'est une très bonne chose lorsqu'on connaît l'importance et le dynamisme de ce secteur pour l'économie wallonne. Je vous propose d'écouter donc à ce propos René Collin, le ministre wallon du tourisme. On a une belle diversité de nos hébergements et donc c'est un point très positif. Et puis on a aussi des événements de grande qualité des marchés de Noël, des expositions toute une série de choses qui sont proposées et qui souvent l'étaient sur la thématique insolite puisque on avait dédicacé l'année 2018 à la Wallonie insolite. Le tourisme est un des secteurs économiques qui a un potentiel de croissance le plus important. On a 1,3 milliard de touristes dans le monde. En 2030 on sera à 1,8 milliard de touristes. Nous, au niveau de la Wallonie, c'est un secteur qui permet déjà 83 000 emplois non délocalisables. Vous l'avez entendu, cette année était placée sous le signe de l'insolite et avec un focus sur plusieurs lieux en Wallonie comme par exemple les magnifiques chalets sur l'eau que vous voyez derrière moi. Un lieu qui pourra aussi suivre le thème de cette année 2019 puisque cette année ce sera Wallonie-Terre d'eau. Alors concrètement à quoi ils servent ces thèmes ? C'est à accorder un surcroît de subvention à certains lieux et puis aussi à mettre des efforts d'investissement public sur certaines matières. Cette année ce sera donc le tourisme fluvial. Merci Thomas pour ce compte-rendu. Dans la suite de ce journal Taïwan qui en appelle à la communauté internationale face aux menaces chinoises de réunification. Le procès du musée juif de Bruxelles démarrera lundi. On en analysera les enjeux avec notre invité le philosophe Guy Harcher. Et puis au chapitre insolite, ce grand tournoi de pétanque à Herstal, le gratin mondial, est en région liégeoise. Cela fait deux semaines maintenant que le bateau de l'ONG Sea-Watch avec 32 migrants à bord est en attente. En Méditerranée, aucun pays n'accepte pour le moment de les accueillir. À bord pourtant, la nourriture et l'eau potable viennent à manquer et l'état de santé de certains migrants inquiète l'équipage. Jean-François Noulet. Ce migrant a probablement échappé hier à la noyade. Il tentait de rejoindre à la nage l'île de Malte avant d'être hissé à bord du Sea-Watch, un navire d'une ONG allemande. L'homme, comme d'autres migrants déjà à bord du bateau, désespérait d'attendre sur le Sea-Watch depuis 15 jours. Cela fait deux semaines que deux vaisseaux de l'ONG ont récupéré une cinquantaine de migrants à la dérive en Méditerranée, sans trouver jusqu'à présent de solution pour les débarquer quelque part. C'est assez difficile. Le bateau n'est pas conçu pour avoir des gens à bord sur le long terme. L'idée est de faire un sauvetage et de les garder trois ou peut-être quatre ou cinq jours maximum. La situation est mauvaise. Nous sommes ici à bord de ce bateau depuis deux semaines. Nous ne dormons pas à cause des vagues. Il fait très froid. Des gens sont malades. Ce n'est pas facile, pas facile du tout. Parmi la cinquantaine de migrants sauvés par les bateaux de l'ONG allemande se trouvent des enfants en bas âge. Cette semaine, des parlementaires allemands se sont rendus à bord de ce navire pour examiner la situation et plaider pour qu'une solution officielle soit trouvée. Il nous faut un système qui fonctionne pour accueillir les gens. Cela doit se faire à terre et pas en mer. Il faut en finir avec cette catastrophe où l'on a sans cesse des situations comme celle-ci en mer. Il faut le faire le plus vite possible. Car depuis que Malte et l'Italie refusent d'accepter sur leur territoire les migrants sauvés par les organisations privées, la situation à bord des bateaux des ONG est particulièrement délicate. On poursuit avec cette nouvelle fusillade aux Etats-Unis, près de Los Angeles. Les faits se sont déroulés dans un bullying. La police parle à cette heure de trois morts et de quatre blessés. Certains médias américains évoquent une bagarre qui aurait mal tournée. La menace à peine voilée de Xi Jinping. Le président chinois veut réunifier le pays, comprenez, récupérer l'île de Taïwan. Il est même prêt à recourir à la force, s'il le faut. La présidente taïwanaise demande le soutien de la communauté internationale pour défendre les valeurs démocratiques de son île. Esmeralda Lavi. Musique et applaudissements de rigueur pour l'entrée du président chinois. La grande salle du Palais du Peuple est comble. Le message est important. Xi Jinping veut récupérer Taïwan par tous les moyens. Nous ne promettons pas de renoncer à la force. Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires contre l'ingérence extérieure et contre les séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan. Un message qui n'a pas plu du tout à la présidente taïwanaise. Lorsqu'un pays qui fait de son mieux pour mettre en pratique la démocratie et partager les valeurs internationales est confronté à des menaces et à des violations, j'estime qu'il s'agit d'une violation de la démocratie et de ses valeurs. Si la communauté internationale ne se prononce ni ne soutient Taïwan dans une telle situation, nous devons nous demander quel pays sera le prochain. Taïwan et la Chine sont séparés depuis 70 ans, depuis la défaite des nationalistes face aux communistes en 1949. Taïwan, plutôt indépendantiste à son propre gouvernement, sa propre organisation. Mais la Chine la considère toujours comme une de ses provinces et estime donc la réunification inévitable, la clé même d'une renaissance nationale. Pékin mettra-t-il sa menace à exécution ? Xi Jinping n'a en tout cas donné aucune date butoir à son projet. On revient à des considérations plus terre-à-terre avec le premier week-end de soldes. Pour attirer les clients, il y a bien évidemment les promos, mais au shopping de Weynegheim, près d'Anvers, un des plus grands de Flandre, on a imaginé une nouvelle formule destinée aux hommes qui se lassent d'attendre leurs femmes à l'entrée des magasins. Il s'agit d'une seule d'une sorte de caverne, une men-cave. Oui Julie, bienvenue à vous ici dans cette cave pour hommes de 140 mètres carrés, entièrement dédiée aux loisirs et au divertissement masculin. On peut retrouver ici des tables de billard, des kickers, des consoles de jeux vidéo. Il y a aussi deux grands écrans de télévision qui diffusent quoi ? Je vous le donne en mille, du sport bien évidemment. Tout ceci en dégustant des bières et des cocktails ouverts depuis trois jours. Eh bien, il ravit les hommes qu'on a rencontrés ce matin qui parlent d'un endroit relaxant, un endroit où ils peuvent un peu tuer le temps pendant que madame fait son shopping. Alors cette cave pour hommes, elle a aussi suscité quelques critiques sur les réseaux sociaux qualifiant cet endroit de sexistes et bourrés de clichés et de stéréotypes. Pourtant, l'endroit est bien évidemment ouvert à la jambe féminine. Elles étaient même très nombreuses ce matin, à peu près 40% des personnes présentes ici. Et pour ma part, ça tombe assez bien. J'adore le billard par rapport au shopping. Merci Tidiem pour ce compte-rendu. On attend de voir le coup. Voilà. Sans commentaire. Le procès de l'attentat au Musée juif démarrera après-demain, lundi, deux accusés, dont Médine et Mouche, qui devra répondre de quatre assassinats à caractère terroriste commis le 24 mai 2014. Pour évoquer les enjeux de ce procès, le philosophe Guy Harcher est avec nous. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'ULB et au Collège d'Europe. Est-ce que vous vous souvenez, Guy Harcher, du sentiment qui était le vôtre il y a quatre ans quand vous avez appris cet attentat, quand vous en avez pris connaissance ? Oh, je m'en souviens très bien. C'était un sentiment qui était sans doute partagé par une très très grande partie de la population. Vous avez là un milieu, un musée qui est un milieu culturel où les gens se rencontrent, où il y a des juifs et des non-juifs qui passent. Et puis vous avez quelqu'un qui entre avec une arme de guerre. À un moment, il n'y avait pas de portique à ce moment-là et qui tue quatre personnes. Il aurait sans doute voulu en tuer plus et puis qui s'enfuit. C'est un acte d'une brutalité, d'une violence tout à fait terrible. Donc c'est le choc dont vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. On dit que c'était le premier attentat de l'État islamique. Bien sûr, il y avait eu d'autres attentats en Europe précédemment, mais celui-là était d'une brutalité. En plus, visait évidemment la communauté juive, ce qui a créé une très grande émotion. Mais ça va bien au-delà de la communauté juive. C'était une grande émotion pour tous les démocrates et tous ceux qui essayent de maintenir notre démocratie libérale à flot. Qui est un peu en danger aujourd'hui. Un attentat antisémite, ça fait peu de doute et qui a laissé des traces dans la communauté juive de Belgique. Vous venez de l'évoquer. La sécurité est plus que jamais devenue le maître mot autour des synagogues ou des lieux de vie de la communauté en général, qu'il s'agisse d'associations ou encore de magasins. Le reportage tout de suite de Mélanie Joris avec nos confrères de la VRT. Dans cette rue, un bâtiment protégé par du mobilier urbain anti-intrusion, des caméras de surveillance et régulièrement un camion de militaires. Nous sommes au service social juif. Pour y entrer, il faut traverser un double sas de sécurité. Ces mesures seraient absolument nécessaires. Il y a probablement une grosse part de notre public et du personnel qui ne viendraient pas s'il n'y avait pas de sécurisation du lieu. Ça, c'est très clair. Parce que cette crainte est partagée ? Bien sûr. Que ce soit les juifs, les non-juifs, tout le monde se sent absolument concerné et identifiable. Pour cette association, le budget alloué à la sécurité est très important. Son président parle d'un montant annuel dépassant les 120 000 euros. Dans sa vie privée aussi, la prudence est toujours de rigueur. Quand j'étais petit, j'étais dans une école juive. On avait des gendarmes à l'époque qui suivaient le bus scolaire de la maison jusqu'à l'école. Mes enfants qui vont dans un mouvement de jeunesse, on doit les protéger aussi. En fait, tous les événements de la vie quotidienne sont ponctués par ce souci de sécurité. Depuis de nombreuses années, la communauté juive est régulièrement la cible d'attaques ou de menaces. Conséquence notamment du conflit israélo-palestinien qui résonne jusqu'en Europe et plus récemment de la propagande du groupe Etat islamique jusqu'au 24 mai 2014 et l'attentat au musée juif. L'organe qui analyse la menace relève ce jour-là le niveau à 4 concernant les intérêts juifs, soit le niveau le plus élevé. Aujourd'hui, ce niveau est redescendu à 3, mais il est toujours plus élevé que dans le reste du pays. A ce moment, on n'a pas d'informations concrètes que les intérêts juifs sont visés, mais il y a quelques critères comme la propagande des organisations djihadistes, comme le contexte géopolitique, comme les antécédents qui font qu'il y a encore une menace accrue vis-à-vis des intérêts juifs. A Anvers, une importante communauté juive est installée. Ces membres sont facilement repérables, ils portent les attributs de leur religion. Ici aussi, chacun est sur ses gardes. Chacun est sur ses gardes, mais pour ce représentant de la communauté juive, le plus important est de ne pas rester cloîtré chez soi en oubliant de vivre. Belangrijk om te weten dat gaat het leven niet hypotheceren. Evenementen gaan door. Er zijn vaak mooie en grote evenementen binnen het kader van de Joodsgemeenschap hier in Antwerpen, telkens onder politiebegeleiding, telkens met de nodige veiligheid, maar de evenementen gaan zeker door en iedereen maakt er graag deel van uit. Aussi bien à Bruxelles qu'à Anvers, la communauté juive se dit reconnaissante vis-à-vis des autorités pour le soutien sécuritaire apporté. Cela dit, le malaise semble important. Une récente étude européenne montre la montée de l'antisémitisme et sa conséquence directe. Près de 42% des juifs belges ont songé à émigrer. Montée de l'antisémitisme, Guy Harcher. Toutefois, cet antisémitisme, il n'a plus la même forme qu'il avait il y a 30 ou 40 ans. Comment est-ce que vous décririez ce phénomène aujourd'hui en 2019 ? Mais je pense qu'il est relié à deux dangers pour la démocratie. C'est-à-dire, d'une part, il y a un antisémitisme présent dans le monde musulman aujourd'hui. Il y a de vieux textes antisémites européens qui ont été recyclés. Alors, tout ça est lié au conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire à des fantasmes qui entourent le conflit israélo-palestinien. Parce qu'évidemment, vouloir s'en attaquer aux juifs parce qu'on conteste la politique du gouvernement israélien est tout à fait absurde dans la mesure, d'abord, il y a beaucoup de juifs qui sont opposés au gouvernement israélien, qu'il y a beaucoup d'israéliens dans cette démocratie qui est Israël qui contestent la politique de Netanyahou, qui contestent l'occupation, qui veulent la paix entre les deux peuples et que donc, ça n'a absolument aucun sens de s'en prendre de façon générale aux juifs. Et c'est ça, le problème. S'en prendre de façon générale, d'abord, on n'a pas le droit de tuer les gens, mais je veux dire, s'en prendre à quelqu'un qui a une position politique, c'est-à-dire que dans tous ces grands combats du monde, vous avez quelqu'un avec une arme de guerre qui vient s'en prendre à des gens qui paisiblement sont occupés à accomplir une activité culturelle. Alors, c'est vrai qu'il y a l'autre dimension. Et l'autre dimension, c'est le vieil antisémitisme d'extrême droite. Et celui-là a été libéré petit à petit. On n'en mesure pas encore Parce que les partis d'extrême droite sont aussi aujourd'hui au pouvoir en Europe ? Parce que les partis populistes, les partis d'extrême droite, parce que Trump, parce que l'Autriche, que l'Italie, parce que la Hongrie d'Orban, parce que la Pologne. Et effectivement, ça commence à faire beaucoup de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Et bien entendu, il n'y a pas, me semble-t-il, d'antisémitisme général dans la population. Les juifs sont bien intégrés. Il ne faut pas exagérer. Mais ce type de menace, quand vous voyez en France qu'il y a des dames, vieilles dames qui ont été agressées, tuées, parce qu'elles étaient juives, on croyait qu'elles avaient de l'argent. Et vous avez vu le reportage, la nécessité de protéger des écoles, des synagogues, des lieux de paix. Bien entendu, que ça a quelque chose d'inquiétant et qu'il faut pour cela que toute la population et les législateurs fassent quelque chose et pas simplement des déclarations. La vigilance est de mise. Pourquoi est-ce que le procès Némouch est à vos yeux important aujourd'hui pour les victimes, évidemment, les proches des victimes mais aussi pour la société en général ? Écoutez, il peut être, il est important pour les raisons que vous avez dites, même si les proches des victimes risquent d'être déçus parce qu'on ne sait pas du tout comment Némouch va réagir et s'y réagir comme ceux qui décident de se taire ou qui ne reconnaissent pas la légitimité du tribunal, des choses comme ça, bon, c'est très décevant parce que pour ceux qui essayent de se reconstruire, les proches des victimes, ça devient effectivement très difficile. Maintenant, l'avantage d'un procès en général, c'est que le procès vous oblige à revenir à la réalité. Revenir au fait, écarter les théories du complot éventuel. Vous avez des débats parce que vous avez des partis, vous avez une accusation qui veut prouver quelque chose, la culpabilité. Vous avez, si les avocats jouent le jeu, les avocats qui essayent de dire non, c'est pas lui ou c'est pas comme ça que ça s'est passé ou ça s'est passé pour telle ou telle raison et on revient à la réalité et c'est dur parfois, c'est dur parfois parce qu'on redécrit des faits qui ont été accomplis. Et ça redonne un sens de la hiérarchie, de la gravité des choses alors qu'on a souvent tendance très rapidement à oublier, à ne pas parler des responsables, rappelez-vous ce qui s'est passé quand même en France ces derniers jours. On a eu un culbutage entre les préoccupations actuelles, les gilets jaunes, ils sont aujourd'hui à Paris samedi et d'autre part la question du terrorisme. Il y a eu un attentat terroriste en Alsace, à Strasbourg et certains des gilets jaunes disons, ont dit que c'était le gouvernement qui l'avait fait pour détourner l'attention de leurs manifestations. Ce qui est absolument terrible parce qu'il faut en revenir à l'acte lui-même. Les responsables, ce sont ceux qui ont accompli leurs actes et ce sont les sponsors derrière eux qui les ont envoyés. Et ce sont avant tout des criminels. Merci d'être venu Guy Archer nous en parler sur ce plateau du journal télévisé. A la veille de l'épiphanie, je vous propose de découvrir une étonnante collection de fèves. A 15 ans, Perrine en compte plus d'un millier dans ses armoires. Elle est ce qu'on appelle une fabophile. C'est une rencontre signée Sophie Mergen dans la région de la Louvière. C'est une véritable armée de petites fèves en porcelaine. Des dizaines de collections de la crèche traditionnelle à Disney en passant par Harry Potter. Perrine, 15 ans, collectionne les précieux sésames depuis plus de 10 ans. Ma fèvre préférée c'est celle-ci et c'est aussi la première que j'ai reçue à l'âge de 3 ans. Et à partir du moment où je l'ai eue, je me suis dit je vais avoir toute la collection et maintenant je les demande sur internet un peu partout et c'est passé d'une petite collection de 100 à plus de 1000, 1200. Là j'ai le bœuf. La vache, le bœuf, l'âne, c'est comme une vache un peu. Non, ça c'est à gris. Évidemment, toutes ces fèves ne proviennent pas directement des galettes des rois. Certains coffrets sont des achats ou des cadeaux et puis régulièrement la famille de Perrine lance des appels sur internet aux donneurs de fèves même les pâtissiers se prêtent au jeu. On a vraiment deux boulangers de référence et ils savent bien que Perrine fait la collection et quand ils en restent ils vont les garder de côté et quand on va aller chercher notre pain ils vont nous les donner. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'ainsi non seulement on a des nouvelles connaissances mais en plus on peut se socialiser avec ça parce que quand on rencontre de nouvelles personnes qui nous donnent j'aime bien parler avec elles et leur demander justement qui a reçu la couronne et je trouve vraiment que c'est un bon moment en famille de passer la galette des rois. Ici la dégustation familiale de la galette est une tradition Perrine sait même comment reconnaître où est cachée la fève. Je te dis qu'elle est dans cette zone-là parce que la pâte elle n'est plus montée tandis qu'ici c'est plus le feuillage. Ou alors elle est là et du coup ça a joué sur le feuillage. Mais non parce que ça sera la pâte qui montera et pas le feuillage. Mais maman va couper on va voir. Attention de ne pas couper sur la porcelaine on distribue les parts on croque une fois deux fois et une de plus à ajouter à la collection. Je te sacre La famille les amis et même les profs de Perrine se prennent au jeu de cette folle collection une manière aussi de resserrer les liens. Et bon appétit si vous dégustez déjà la galette cet après-midi. Prenons à présent la direction de Herstal en région liégeoise ou un tournoi de pétanque qui a lieu tout ce week-end tournoi organisé par un belge fou de pétanque et qui permet à tous les amateurs de se confronter au gratin du célèbre jeu de boule le reportage de Benjamin Carlier. Faire partie de l'équipe du dernier champion du monde de pétanque un rêve que réalise une dizaine d'amateurs de la discipline ce week-end à Herstal ils forment des équipes mixtes avec une douzaine de champions dans leur catégorie c'est ce qu'on appelle un tournoi amateur pro. Voilà le trophée des arts c'est un concept de pro-âme en fait professionnel amateur comme il existe en golf et dans d'autres scores la seule différence c'est qu'au golf vous allez jouer avec un joueur classé dans les 300 premiers ici vous jouez vraiment avec les meilleurs joueurs du monde. Jouer avec un champion du monde de pétanque n'est cependant pas accessible à toutes les bourses comptez plus de 1500 euros d'inscription pour ce week-end cela n'a pas empêché cet amoureux de la pétanque depuis 5 ans de parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour améliorer sa technique. je viens de l'île de la Réunion donc ça nous fait quand même 12 à 13 heures de vol jusqu'à Paris Paris ici en voiture bon ben ça va et ce matin il joue en équipe avec une star du milieu Philippe Quintet ce membre du club d'Oléron fait partie de la légendaire Dream Team de la pétanque mondiale il a remporté 3 titres mondiaux consécutifs mais pour lui jouer avec des amateurs n'est pas plus simple qu'en tournoi pour décrocher un titre évidemment ils n'ont pas tous le même niveau donc par rapport aux adversaires que vous rencontrez des fois vous êtes en dessous parce que le partenaire est moins fort et des fois vous êtes au dessus et l'important c'est toujours d'essayer de les faire gagner et pour ceux qui ne peuvent pas accéder au boulot de Rome le tournoi vaut quand même le déplacement car ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir jouer les stars de la discipline à quelques mètres de soi exceptionnel c'est pour ça que je suis venu donc je ne veux pas rater ça vous avez déjà appris des choses des techniques oui 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 on apprend toujours même si la Belgique ne compte pas encore de champion du monde la pétanque est un sport populaire dans notre pays on compterait plus de 15 000 affiliés et on va terminer ce journal avec une image étonnante un thon de 278 kilos c'est vendu ce matin à un prix record de 2 700 000 euros à Tokyo c'est le patron d'une chaîne de restaurants qu'il a acheté le prix payé c'est quand même 10 000 euros le kilo au total ce sont des centaines de thons qui ont été adjugés ce matin au nouveau marché de Toyosu un spectacle très codé pour la vente aux enchères que ne comprennent pas toujours les initiés météo cet après-midi le ciel restera gris partout et de faibles précipitations seront encore possibles sur l'est du pays les températures seront comprises entre 3 et 8 degrés toute l'actualité est à suivre sur notre site internet et sur notre plateforme Ovio je vous retrouverai avec grand plaisir pour le journal de 19h30 très bon après-midi à toutes et tous à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada